Bon, ben salut ! Actuellement, les affaires s'enchaînent pour les élections présidentielles. Déjà, il y a Fillon qui est actuellement en train de les collectionner. Déjà, bon, il y a l'affaire avec sa femme, le Pelenop Gate, comme on l'appelle. Je vous résume l'affaire, même si vous avez sûrement déjà entendu parler d'histoire. C'est qu'elle a été embauchée comme assistante parlementaire pendant... C'est à peu près, et a touché 500 000 euros durant cette période. Alors déjà, on peut se demander quelle est la moralité d'embaucher des gens de sa famille pour être assistante parlementaire. En tant que soi, si le membre de ta famille est vraiment le meilleur pour effectuer ce poste d'assistant parlementaire, je ne vois pas de problème. Le problème, c'est que dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas parce qu'ils sont bons, mais c'est parce qu'ils sont bons de la famille qui sont pris. Donc, on peut se poser des questions sur la moralité de la chose, même si, bon, là, ce n'est pas illégal, donc c'est juste moralement discutable. Par contre, ce qui est illégal, c'est le fait que ce poste d'assistant parlementaire a été en emploi fictif. En effet, personne ne l'a vu travailler, alors qu'un assistant parlementaire, ça rencontre des centaines de personnes. Donc, du coup, si vraiment elle faisait son travail, il y aurait des centaines de personnes qui l'auraient rencontrée, que ce soit sur la circonscription ou à l'Assemblée nationale, et qui pourraient confirmer qu'elle avait bien travaillé. Or, ce n'est pas le cas. Donc, 500 000 euros donnés pour un travail non effectué, 500 000 euros détournés. Donc là, on est déjà devant quelque chose de scandaleux. Surtout qu'en plus, pendant plusieurs mois, le salaire que recevait Pénélope Fillon était l'intégralité de l'enveloppe dédiée aux assistants parlementaires. On peut donc se demander comment le Fillon ou son suppléant faisait pour effectuer leur travail parlementaire, puisqu'ils n'avaient pas de quoi payer leur assistant parlementaire. Alors, soit ils payaient de leur propre poche ou directement de la poche du parti. Dans ce cas-là, bon, c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Soit, vu qu'à l'époque, la droite était au pouvoir, ils s'arrangeaient pour que ce soit l'État qui paye, puisqu'à l'époque, Fillon était ministre. Donc, ça pouvait être ses assistants en tant que ministère qui pouvaient faire une partie du boulot parlementaire. Et si c'est ça, là, c'est grave, puisque c'est l'utilisation des moyens de l'État pour un travail politique pour un député ou pour un parti. Donc, c'est là un détournement de moyens publics pour l'exercice politique d'un homme. Donc là, ça serait vraiment très grave. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet. Fillon a également une autre affaire au cul, qui a été révélée récemment par Mediapart. C'est qu'il aurait, pendant qu'il était au Sénat, utilisé une partie de la somme allouée à rémunérer les assistants parlementaires et pour se la verser dans sa propre poche. Bon, là, on n'est pas sur une somme aussi élevée qu'à 500 000 euros de la Pédélope Fillon, mais on serait quand même sur du 20 000 euros. Donc, quand même pas, c'est pas rien, quoi. Donc, on voit déjà deux affaires au cul et ça se trouve d'autres qui risquent d'arriver. Bon, le petit Fillon, lui qui se vantait d'être irréprochable et qui disait qu'il fallait l'être, j'ai envie de dire, il s'est bien foutu de notre gueule et il faudra bien le faire dégager en 2017. Bon, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul à avoir des grosses affaires au cul. Dans le même style des assistants parlementaires, on a le Front National. Marine Le Pen, Bruno Goldich et Jean-Marie Le Pen, trois députés européens de l'UFN, ont plus ou moins utilisé leurs assistants parlementaires qui étaient donc payés par le Parlement européen pour effectuer des tâches au profit du parti. Donc, c'est détournement de fonds de l'Europe et du Parlement européen et de l'État aussi, parce que l'État participe au financement du truc pour financer leur parti. Donc, détournement de fonds publics, là aussi, c'est grave. Et de la part de ceux qui dénoncent le Tous Pourris, c'est bien ironique. D'ailleurs, ils ont tous les trois été condamnés à devoir rembourser plusieurs centaines de milliers d'euros chacun au titre de ce qui a été versé à leur assistant parlementaire. Donc, voilà, ils ont été condamnés pour ça. Donc, c'est montré, prouvé. Ils ont détourné des fonds du Parlement européen. Donc, le Front National pourrit aussi. Il y a également Emmanuel Macron, même si pour l'instant, les médias qui l'adorent n'en parlent pas trop, mais il aurait financé une partie de sa campagne, comme toi, au début, par des fonds publics venus de Bercy, à l'époque où il était au gouvernement. Il aurait détourné une partie des fonds pour financer son début de campagne. Donc, là aussi, détournement de fonds publics. Donc, là aussi, détournement de fonds publics afin de se financer. Encore un mec qui n'en a rien à foutre des deniers publics et qui n'en a rien à foutre du bien commun. Il préfère l'utiliser. Il préfère voler les Français pour payer sa petite campagne et se faire élire. Voilà, encore un petit pourri qu'il aura dégagé en 2017. Et tout cela, en plus, c'est fait avec la bienveillance du PS. Puisque le PS est au pouvoir, le gouvernement, tout ça, ils ont bien dû se rendre compte, ils n'ont rien dit. Le PS, bienveillant, il laisse Macron tricher. Ils en foutent. Donc, couverture de triche, coupable aussi. Surtout que, bon, après tout, il devait être occupé à tricher à sa propre primaire, à affronter 350 000 votants, pas tout. On ne peut pas à la fois empêcher les autres de tricher et être occupé à organiser sa propre fraude. On ne peut pas tout faire. Non mais, oh, parce que oui, la première du PS, ils annoncent 1 600 000 votants alors qu'en fait, ils ne sont qu'à 1 250 000. Ils inventent 350 000 votants sortis d'un peu on ne sait où. Ce qui veut dire aussi 350 000 euros sortis d'on ne sait pas trop où puisque c'est 1 euro par votant. Donc, ils ont été bien obligés de déclarer 1 600 000 euros alors qu'ils n'ont récupéré que 1 250 000. Donc, les 350 000 euros restants, on ne sait pas trop d'où ils les sortent. Espérons que ce n'est pas non plus de l'argent sale qu'ils profitent pour blanchir au passage. Après tout, on ne sait pas. Donc, bref, on a une belle brochette de tricheurs, magouilleurs, détourneurs de fonds, soit Le Pen, Fillon, Macron et le candidat du PS, quel qu'il soit. Donc, c'est vrai que c'est une sacrée collection qu'on a en 2017. Pour l'instant, à part Mélenchon, Poutou, Jadot, Artaud et Dupont-Aignan, je n'en vois pas beaucoup qui n'ont pas d'affaires au cul. Donc, bon, je serai vous, c'est parmi eux que je ferai mon choix en 2017 afin de sanctionner cette belle bande des 4 tricheurs-là qui, en plus, dont eux essayent de se présenter comme étant la nouveauté. On est nouveau, on n'est pas des pourris, on n'est pas... On est soit le Front National, les ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, les anti-systèmes, ou Macron, le nouveau, qui veut mettre fin au système politique actuel. Mais tous, ils sont du même moule et ils utilisent les mêmes magouilles. Enfin bon, c'est terminé pour cette vidéo parce que je tenais quand même à dénoncer les affaires qui commencent à s'accumuler sur ces 4 candidats et dont certains ne sont pas reliés par les médias donc c'est important d'en parler, de relayer l'information, de partager la vidéo et puis, vous pouvez commenter si vous avez d'autres affaires à rajouter que les têtes m'ont échappé. Au revoir tout le monde !